bonjour à tous c'est j'espère que vous allez bien et que votre journée commence bien et aujourd'hui pour cette petite clé du jour j'ai choisi d'utiliser le tarot du royaume caché de barbare amour et julia geffray voilà je vous le montre un petit peu ce tarot donc voilà le dos et on part dans l'univers des faits où on rencontrera beaucoup de personnages et d'animaux bien sûr voilà pour ce très beau jeu allons-y alors qu'elle va être notre petite clé du jour et bien c'est et nous avons le hêtre fendu qui est traditionnellement la tour ou la maison d'ue alors ne soyez pas effrayé par cette lame c'est vrai que la tour ou la maison d'ue est une lame en général qui effraie beaucoup les gens un peu comme la mort mais c'est plutôt au contraire un très sage conseil pour éviter justement d'avoir à vivre des situations où on tombe des nues on a l'impression que notre univers va s'écrouler où on apprend quelque chose mais de manière soudaine sans qu'on s'y attendait et qui n'est pas nécessairement quelque chose de plaisant donc c'est une lame qui nous demande justement d'être attentif à la manière dont on construit les choses et les bases sur lesquelles on les construit en somme ça veut dire que il y a certainement quelque chose dans notre vie donc ça peut être dans n'importe quel domaine aussi bien personnel sentimentale que professionnelle qui est un petit peu bancal actuellement et on construit c'est à dire on continue à construire à échafauder si vous voulez ce projet là cette chose là sur des bases qui ne sont pas saines et à un moment donné ça risque de s'écouler donc on nous demande de revérifier ces bases là quitte à les reconstruire alors je vais vous donner des exemples concrets par exemple d'un point de vue professionnel imaginons que vous êtes sur un projet vous partez vous construisez tout ce projet là sur une base particulière donc ça peut être un projet à grande ampleur ou alors une tâche qu'on vous demande et cette base là vous continuez à construire dessus c'est à dire à avancer dans le projet sans vous rendre compte qu'il y a peut-être quelque chose qui est dans la structure du projet qui est complètement fragile ou qui est erronée et à un moment donné plus vous allez donner de l'ampleur à ce projet là plus vous allez construire plus il va arriver à sa finalité plus vous allez vous rendre compte que ça se casse la figure et il y a quelque chose qui ne va pas voilà un exemple concret après on va parler d'autres choses d'un point de vue sentimental peut-être que vous vivez actuellement une relation où les bases que vous avez défini à deux bases sont tout simplement bancales et ça va à un moment donné poser des problèmes dans cette relation là donc ça a étudié comment on peut s'en rendre compte c'est simplement des toutes petites choses où vous vous rendez compte qu'il y a des efforts à faire il y a des ajustements à faire mépris dans le quotidien bah on ne les effectue pas on ne s'y attarde pas et à un moment donné bah ça risque de créer un conflit donc c'est des choses qui peuvent être comme ça anodines c'est pas quelque chose d'extrêmement important mais qui peuvent du pour le coup au départ elles n'ont pas beaucoup d'ampleur mais elles peuvent en prendre parce que justement les bases ne sont pas solides et fiables après je vais vous donner un autre exemple et là il est plus beaucoup plus de l'ordre du mental c'est que c'est il s'agit également de nos constructions mentales alors qu'est ce que sont nos constructions mentales les images les idées la manière dont on construit ses convictions et donc ils deviennent des croyances sur lesquelles finalement on prend des décisions on agit alors que justement bah ces constructions mentales sont peut-être erronées ne fonctionne pas et finalement on s'attarde à des croyances qui ne sont plus du tout valables qui sont désuètes ou qui simplement sont totalement erronées et on se leurre on s'illusionne on fait fausse route on prend des mauvaises décisions on n'agit pas nécessairement comme il le faudrait parce que on se base sur quelque chose quelque chose qui au départ est erronée ou pas fiable mais en toute sincérité il n'y a absolument pas dire qu'on est absolument sincère puisque on agit selon nos propres croyances donc même si on fait fausse route mais en tout cas sur l'instant on est sincère par exemple imaginez qu'un ami vous dit quelque chose et que vous interprétez l'intention qui a derrière cette chose là ce qui est dit derrière ces mots vous en faites une interprétation et c'est à partir de cette interprétation qui est pour vous une réalité vous échafaudez toutes ses intentions tout ce que la personne veut aller pourquoi elle m'a dit ça et pourquoi elle m'a dit si vous êtes blessés alors qu'en fait la personne ne portait pas du tout ses intentions en elle n'a pas du tout voulu aller dans ce sens là et on arrive à un conflit parce que c'est passé par le filtre de notre compréhension et notre sensibilité et également de nos parties sombres et on se fait une construction mentale de tout ce qui a été dit de la manière dont ça a été dit et le pourquoi ça a été dit on fait des procès d'intention qui n'ont pas lieu d'être mais on est convaincu que oui et puis ça envenime la relation pour rien voilà par exemple un exemple parce que finalement on préjuge on préjuge en passant par le filtre de nos parties sombres et de nos peurs et de nos angoisses et de nos blessures on préjuge de ce que l'autre a porté par ses mots donc voilà un autre exemple de structure qui est erronée sur lequel on échafaude tout un univers donc voilà cette carte qui nous demande donc d'être vigilants sur bas sur les bases sur lesquelles on construit on construit les choses que ce soit concrètement ou intérieurement et bien écoutez je vous fais des gros bisous j'espère que cette clé va vous aider aujourd'hui et puis je vous fais des gros bisous et puis je vous souhaite une bonne journée Bonne journée !